Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette nouvelle série sur Banners of Rhin Depuis le dernier qui était sorti juste au moment où le dernier access était disponible, je vais donc maintenant achetable et jouable Pour l'instant j'ai vu aucun bug dessus donc franchement je pense qu'il vaut le coup Je vous remercie pour l'accueil d'ailleurs que vous lui avez apporté, vous a beaucoup plu apparemment Donc on va continuer l'histoire On s'était quitté sur 3 choix et en rechargeant la partie j'ai cliqué sur Mentor qui était au milieu Qui était de toute façon celui que je voulais faire, qui nous permettait de modifier notre deck Je voulais voir un peu ce que ça faisait donc du coup on va regarder ça On dirait que c'est le bon moment pour une petite sieste, un petit repos Peut-être une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau Alors on peut dupliquer une carte dans notre deck ou partir On va essayer de dupliquer une carte, comment ça marche ? On en choisit une On pourrait dupliquer la stratégie mais de toute façon ça coûte 1 build donc on ne peut pas en utiliser 600 000 On pourrait dupliquer, Vanguard c'est quand même plutôt badass et pour l'instant tous nos mecs sont devant C'est plus fort que Strike, ça fait 6 de dommage et si on est devant ça fait plus 4 Donc c'est plus costaud que Strike, on va essayer de dupliquer ça Et donc du coup comme prévu on a la carte qu'on a choisi qui disparaît, celle de gauche qui disparaît aussi puisqu'elle avait un 1 et ici ça s'est décrémenté Ici on a une chance de soigner mais on n'a vraiment pas besoin, enfin on a Cosworth qui a perdu un petit peu de vie D'ailleurs je n'ai pas été voir si on pouvait les renommer C'est quoi son nom ? Non, c'est Cosworth le marteau A priori on ne peut pas les renommer donc c'est dommage, un petit peu dommage mais c'est pas grave On fera 100, désolé, petit éternuement Alors qu'est-ce qu'on a ? On a des renseignements ici On trouve une lettre de nos supérieurs qui détaille des informations importantes donc on pourra gagner de l'XP Ici on a une large foule qui va durer 3 et qui va nous bloquer, on voit qu'il y a des petites briques là Donc en gros on ne peut pas passer au centre pendant 3 tours a priori ou on pourra essayer de se soigner On va prendre l'XP étant donné que le soin c'est franchement pas nécessaire Alors ici on a un combat On a toujours la foule pendant 2 tours, je me demande si on peut quand même la sectionner, on va tester Et ici on a des gardes en dehors de leurs heures de travail, enfin qui sont en train de fêter la fête Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Quand ça va expirer, ça va lancer des gardes ivrains Ok très bien Est-ce qu'on peut prendre ça ? Non on ne peut pas prendre la large crow, c'est blockhead Ici on va... Bah on ne peut pas faire grand chose, il faut attendre que ça expire Et ici on a un combat donc on va avoir 2 combats probablement Ici on va avoir un combat et ensuite eux vont nous... Vont nous tomber dessus Bah c'est pas grave hein, j'ai envie de dire Fight ! Alors il fait très chaud donc je me bois une petite boisson en même temps, on ne voudrait pas Alors ce sont des enforcers qu'on a Ils sont un petit peu plus badass on dirait Déjà ils tapent à 10, ça déconne un peu moins L'ours et le caster ici vont taper Cosworth et lui il va taper là Donc ils vont exploser son armure Qu'est-ce qu'ils ont de beau ? Light armor, ils ont 6 d'armure Ils ont fury A la fin du tour, ce personnage gagne un niveau de charge équivalent à la stack de fury Et la fury augmente de 2 Ah la vache, donc là au prochain tour il va gagner 1 charge et au tour d'après 3 et au tour d'après 5 etc Ah ouais on est sur du badass Carrément du badass quoi Ok, bah va falloir qu'on tape Qu'est-ce qu'on a ? On pourrait caler un saignement déjà sur quelqu'un Lui fait aussi mal que les autres mais n'a que 16 points de vie donc on va sûrement commencer par lui On pourra lui faire 12 de dommages plus du saignement Donc on va lui faire 6, il aura 10 PV plus le saignement Et on sera fatigué avec lui Après on pourra faire un Vanguard et probablement un No Merci avec Denver, on va faire ça C'est parti, on lui met du saignement Donc il va perdre 4 points de vie On va faire un No Merci, ça va descendre à 4 et il va perdre 4 points de vie du saignement C'est parti Ensuite Denver, qu'est-ce que tu peux faire de beau ? On peut faire un Vanguard Un second win, on peut piocher une carte Alors on peut piocher une carte et gagner 1 de vigueur Ce qui nous permettrait de jouer toutes les cartes en fait Oui, si c'est ça Bon, ça sert pas à grand chose parce que cette carte là n'a aucun bonus à part nous permettre de jouer une carte gratuitement Il faudrait qu'on ait une carte à 2 pour que ça soit vraiment rentable J'aurais peut-être dû la jouer avant la carte En fait elle est rentable que quand on a une carte à 2 ce truc là Parce que là, soit je joue ces deux là Puis elle va disparaître, on aura rien perdu Soit je la joue Ah mais on va peut-être piocher une carte intéressante quand même On va quand même faire ça au cas où Ah bah non, on a la Great Sword Donc ça ne sert à rien puisque Code Sword est fatigué Bon bah du coup on va jouer sur les dégâts On va commencer à attaquer l'ours On casse son armure en plus on l'entame un peu Et derrière on va faire un rush Ça fait que 3 de dégâts, dommage Mais bon bah de toute façon on ne peut plus rien faire d'autre On passe le tour Alors ils vont faire mal 10 et 10 Il a pris cher le copain Donc ils gagnent leur charge de charge Leur charge de charge Ensuite, ici Il va faire 6 Et s'il a plus de 18 de défense Il met du saignement Ok Ça devrait aller du coup pour le saignement Par contre, si, si, si Si, 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 il ne va pas passer notre armure On a Guard Strike, Strike Encore un Vanguard Et on a Solid Footing On pourrait remonter l'armure de Conesworth de 15 Ça reste en dessous du 18 Et ça ne fera pas de mal je pense Voilà, il n'est pas si fade Et là on va taper Et je pense que si on fait 2 strikes Ça suffira pas à lui faire mal On a un Vanguard qui fait plus de dégâts aussi 6 plus 4 Maintenant qu'on a passé son armure On va faire ça On va quand même pas faire assez de dégâts Pour le tuer malheureusement Et donc là normalement Ils vont faire 1 dégâts de plus Donc 7 Vu qu'ils ont une stack de charge Ils devraient gagner 3 charges C'est ça C'est hyper puissant Cette compétence De vache Ça fait hyper mal Alors comment ça va se passer Lui il attaque là Et lui il attaque là Donc Il va faire 10 Lui il va mourir probablement On va se démerder pour le tuer A chaque fois que vous bougez Gagnez 5 de charge Donc on pourrait Je vais baisser un peu le son On pourrait l'activer sur Denver Ensuite Activer Withdraw Alors attendez Parce que du coup C'est lui qui swap Et la question en fait Qui se pose C'est si on change Là ils attaquent cet emplacement là Est-ce qu'ils attaquent le personnage Ou l'emplacement Vu le type de cette carte J'aurais tendance à penser Qu'ils attaquent l'emplacement Ça serait plus logique Donc nous ce qu'on veut C'est Attaquer avec Lui Je suis en train de calculer Parce que là il n'y a que 2 PV Ça va être compliqué de le baisser Mais c'est Kothro qui a le plus d'armure Donc ça serait pas plus mal Que ce soit sur lui Qu'on fasse ça Alors Move Swap them to target position Alors on va activer ça sur lui On va tester Et on peut le bouger là Et du coup Ils attaquent dans le vide D'accord Intéressant Ils attaquent dans le vide Donc c'est plutôt cool C'est à dire qu'on va pouvoir se concentrer Sur faire tous nos dégâts sur lui Comme ça au moins On est bien Ensuite on peut Gagner encore 3 de charge Faire encore plus mal Et jeter strike par exemple On va faire ça Alors est-ce qu'on peut Annuler On peut pas annuler Non mais une fois qu'on a joué une carte On peut plus annuler Je voulais regarder Est-ce que je peux voir mon deck Faudrait que j'arrive à piocher Hatchet en fait Sinon ça ne servira pas à grand chose Mais c'est pas grave On va jeter ça Ah c'est lui qui a gagné charge Putain je suis con Ah mais oui mais attendez Est-ce que ça reste Au prochain tour ça Je ne sais pas Bon bah ça du coup on va le dépenser On va buter lui Tant pis c'est fait De toute façon sinon la carte est perdue On termine le tour Je ne sais pas pourquoi J'avais lu qu'on piochait une carte En jetant une carte Autant pour moi Donc là il n'a attaqué rien Il va attaquer l'intégralité de la colonne Alors 3 dommages Au rang Qui a le plus d'occupants Et ça soigne 2 de vitalité Pour chaque personne touchée Ok Donc là il va faire 3 de dégâts Plus 8 Donc ça va piquer un peu Ici on va pouvoir casser son bouclier Et regagner de la charge Ça paraît plutôt pas mal Et ensuite on va pouvoir blinder nos boucliers Et ça va le soigner pour chaque opposant touché Donc on va voir s'il touche notre armure Si ça joue Donc là on le tape On lui fait un peu mal Ensuite on va utiliser notre bouclier Ce qui nous donne tech cover Qui va nous permettre de booster l'armure de consword Ce qui prend un peu cher quand même Et il va booster son armure un coup Et il va attaquer Voilà Là on est à 0-0 On a plus rien Donc vous voyez que notre volonté ne se régénère pas On l'utilise pour le combat Donc a priori il ne s'est pas soigné Donc il n'a pas placé notre armure Et il va attaquer Codesworth Ok très bien Donc là vous voyez on n'avait plus de carte Donc ça a repris notre pioche On a donc Strike No Merci Vanguard On va le finir On va le finir avec consword je pense Alors on ne va pas le finir avec consword Ce qu'on va faire je vais vous montrer Donc là vous voyez on a deux stacks de charge Et si on fait rush On va du coup faire 3x3 Avec lui Vous voyez 3x3 Et c'est fini Et on a gagné des niveaux Parfait On peut gagner des sous Et une carte Alors Pintzer On fait 8 damage Et on met deux de charge à quelqu'un On a aussi Les 6 de dégâts Gratos Qui est quand même très puissant cette carte Ou alors ça Par contre on ne choisit pas ici Alors avoir des stacks de charge Ça peut quand même être pas mal Je pense qu'on va prendre ça Et on a donc des niveaux Alors on va regarder tout de suite Comment ça se passe Donc on peut choisir D'upgrader La stamina Ou la Volonté Pour l'instant Dans notre deck On n'a pas beaucoup de cartes Qui utilisent de la volonté On n'en a que deux Donc on va upgrader la stamina Et on peut prendre une compétence Un talent Plus précisément Alors Forfait Je ne sais pas ce que ça fait On a un talent Alors C'est des cartes qu'on va avoir Du coup Dans notre deck On pioche deux cartes Et on fait cinq de saignement On restaure douze de vie Et on enlève Le saignement Pour chaque personnage Dans notre ligne Par contre c'est que sur nous Ou lightning strike Bon ça coûte quatre Donc on ne peut de toute façon pas le jouer On fait quatre fois trois On gagne cinq de retaliate Et si jamais On casse l'armure de la cible On récupère la carte Ah ouais Ça c'est badass On ne peut pas le jouer C'est dommage Ça vaut presque le coup De le prendre en avance Et donc retaliate C'est la riposte Quand On pouvait s'en douter Quand on reçoit des dommages D'une attaque On fait des dommages Équivalents À la stack de À la stack de retaliate Qu'on a Donc ici cinq Et en plus C'est enlevé Au début du prochain tour Donc si on se fait attaquer Plusieurs fois On va faire plusieurs fois cinq C'est hyper puissant ce talent Je ne sais absolument pas S'il s'est choisi aléatoirement Là comme ça Celui-là est intéressant Parce que le soin Allait être quand même Plutôt nécessaire Mais ça c'est hyper badass On va prendre ça On ne pourra pas le jouer C'est tant pis Pour l'instant On montrera notre stamina Le prochain coup Mais clairement C'est hyper fort Alors Notre armure Donc du coup Avant de monter ça On va regarder Ce qu'on a comme carte Alors Un sadiste Cunning Donc ça c'est La soif du sadiste Sympathique On pioche une carte Pour chaque effet de statut Sur L'opposant Qu'on cible Ok Pas mal Battle for jed Bon ça coûte hyper cher Tous les membres du groupe Gagnent un de vigueur Donc tous les membres du groupe Avoir une action gratos Enfin en fait C'est quand même Plutôt puissant Ou alors La charge du taureau On fait des dommages d'armes On fait des dommages d'armes Si la cible a bougé ce tour On met 6 de saignement Et 3 de vulnérabilité Donc la vulnérabilité Ça fait qu'il reçoit 25% de Dommages en plus Et ça diminue De 1 par tour Donc pendant 3 tours Il reçoit 25% de dommages en plus L'action gratuite Me paraît franchement pas mal On va prendre ça Et du coup on va lui monter A 3 ici Pour qu'il puisse Pour qu'il puisse jouer Et donc là C'est la victoire Ah et cette vête En fait Les drunken Ah non ils sont là Drunken garnis Ils ont popé ici Ok Donc on est un peu Dans le mal Avec Cosworth Malheureusement On peut de nouveau Avoir de l'XP Donc vous voyez Qu'il nous faut 1100 d'XP Pour le prochain niveau Donc 100 C'est pas tant que ça Au final On a un nouveau combat Ou alors On a les gardes bourrés Alors Une bonne occasion De délester ces idiots De toute la thune Qu'ils ont sur eux De toute façon Ils se feront face Enfin ils se feront face A encore pire Quand ils seront disciplinés Quand ils seront punis Je pense qu'on va le prendre Le combat Ça serait pas mal Si on pouvait se heal avant 300 florins Ça me paraît pas mal Pour le coup On en a que 600 Alors ensuite Encore des gardes Un combat Ou alors Hésitation Ouf Ziris Note Maman Toulouse Hésitez Et Vous prendrez Une raclée Quand ça va expirer Tout le groupe Prendra 5 de dégâts On va carrément L'acheter Pour pas qu'elle se résolve Donc vous voyez On peut la choisir Et du coup Elle disparaît Alors ici on a une back alley Donc ça nous permet D'enlever les deux prochaines cartes D'un D'une ruelle On a On a On a des occultistes Qui sont regroupés autour de quelques torches En train de marmonner un son Et on pourrait leur acheter des cartes Ou alors on a de nouveau les drunken guards On va aller voir un peu ce que ça donne Acheter des cartes Alors qu'est-ce qu'on a 5 de dommages 2 de vulnérabilité Et un saignement On a le sharp and steel Qu'on connait déjà Les dommages de l'arme Plus quête de saignement Qui est pas mal Enlever Tous les saignements De la cible Et mettre 5 d'armure Ça peut être pas mal Ça coûte pas cher en plus Ou rupture artérielle On fait 3 dommages Fois le nombre de Stacks de saignement Sur la cible Donc voilà Plutôt en bonne intelligence Avec ça Par contre ça ça coûte 2 Ça ça coûte 2 Donc ça veut dire Qu'il faut qu'on les pioche En même temps Et qu'on joue Rien d'autre Avec nos mecs Donc je pense Qu'on va prendre ça Et un deuxième Comme ça Je sais absolument pas Si jamais on rencontre Des gens Si ça coûtera De l'argent De recruter Donc pour l'instant On est en découverte On va se contenter D'une carte On trouvera Peut-être D'autres personnes Ou pas On verra Alors Qu'est-ce qu'on a Ici Un carrefour Donc on nettoie Toute la rue Ok Ici on a Décoy Donc on essaye De faire une diversion Pour se sortir D'une situation difficile Ou alors un marchand Qui a des problèmes Des brutes Qui sont en train D'essayer de Secouer un marchand Donc là ça fait quoi On sélectionne une carte Et on peut L'ajouter Dans cette rangée Et donc ça augmentera De 1 Le compte Ok Donc on peut rajouter Une carte Dans cette ruelle Ou on peut Enquêter Sur ce qui se passe Avec le marchand On va faire ça Alors on voit Un marchand Qui est en train De se faire maltraiter Par quelques voleurs Il n'y a l'air D'avoir aucun garde Autour On peut Lui piquer Des trucs Pendant qu'il Regarde ailleurs On gagne 2,50 Ou on peut Défendre le marchand Et on pourra Choisir Parmi une Une parmi Trois Cartes de compétences On va essayer De défendre le marchand Est-ce qu'il y aura un combat On va voir Alors On s'approche De la scène Et on parle Au voleur En brandissant Notre acier Si vous êtes en train De rechercher des problèmes Vous les avez trouvés Ça ne prend pas longtemps Avant qu'ils s'excusent eux-mêmes Et donc le marchand Nous dit Merci étrangers Je n'avais jamais vu Ces brutes avant Où sont tous Ces stupides soldats Quand vous avez besoin d'eux Je me le demande S'il vous plaît Prenez quelque chose Parmi mes réserves Parfait Donc du coup On a droit A une nouvelle compétence Alors Qu'est-ce qu'on a Shrapnel 5 dommages Si ça casse L'armure de l'ennemi 4 fois 3 dommages Ok C'est plutôt badass Le rituel de sang Ok On fait des dommages Pour chaque stack Pour chaque stack De saignement Qu'on a Et vitality damage J'imagine que c'est des dommages Direct Qui passent à travers l'armure Ça coûte un peu cher Mais on pourrait Ou alors Battering On fait 6 dommages Et on Pousse l'opposant Vers l'arrière Si il est occupé On switch la position Ça pourrait être intéressant Avec notre stratégie J'hésite entre ces deux là J'avoue Je pense qu'on va prendre celle là Parce que si on quelle une stratégie On fait en plus 5 dommages Ça peut être pas mal Ok Visiblement On s'est fait On s'est fait choper Par un groupe Qui nous recherche Ils nous sont tombés dessus Et Ils alertent leurs potes Du coup Tout le monde nous tombe dessus Alors qu'est-ce qu'on a Un enforcer City Guardsman City Guardsman Donc les City Guardsman Font 5 de dommages Par contre ils font 5 de dommages A tout le monde Et lui il fait 10 Ça pique un peu Qu'est-ce qu'on a de beau Strike Strike Un rush Solid footing Et une garde Alors déjà toi Il va falloir que tu cales une garde Après Solid footing C'est peut-être un peu Trop On pourrait le faire à la fin On pourrait caler une attaque Avec lui On a pas assez de toute façon Pour faire des dégâts Donc on va devoir Encaisser C'est lui qui va encaisser Il va encaisser 10 plus 2 fois 5 20 dégâts Si on lui met garde Il va encaisser 1 dégâts Lui il va encaisser 10 Si on lui met solid foot Du coup son armure sera encore là C'est pas si mal On va faire un strike Avec toi Commencer à faire un peu mal à lui Et derrière Solid footing Voilà Ensuite toi Tu vas prendre le garde Tu vas lui striker la tronche Et pas de chance Bah tu vas devoir y aller au rush On sait que eux C'est clairement Des DPS Entre leurs charges de fury Et leurs attaques Qui font 10 de base C'est la violence 10 Et hop hop Ok voilà Donc il va falloir qu'on finisse lui Alors qu'est-ce qu'on a de beau Ah bah on a le Battling Ra Par contre on n'a pas la stratégie C'est dommage On peut jeter une carte Et gagner 3 On a un No Merci Donc avec le No Merci On peut faire 6 dégâts à lui Et ensuite le repousser C'est un peu Cheyros Mais pourquoi pas On a de nouveau une garde Comment ça va se passer Putain 12 de dégâts Alors Il bouge Dans une position libre aléatoire Il fait 12 de dégâts Et si le caractère A saignement Il fait 6 de dégâts à la place D'accord Donc ça fait moins de dégâts Si on saigne Donc là il va attaquer lui Là il va attaquer lui Et ici Il va attaquer lui Ok Ça peut piquer Bon lui on va essayer de se le faire On a déjà la chat Qui pourrait nous permettre De gagner un niveau de charge En faisant des dégâts sur un La question c'est Si on le repousse Est-ce que Est-ce que ça marche en fait Enfin est-ce qu'il attaque toujours On va essayer de le repousser Pour voir Test A priori Il peut plus attaquer Donc déjà on a éliminé une attaque Maintenant il faut qu'on élimine Lui Ce qui veut dire Que je peux pas utiliser ma hatchet Pour casser ça C'est un peu dommage Parce que je vais devoir taper sur lui En fait Six ça suffira pas Et la charge Ah est-ce que c'est considéré Comme une attaque ça Bonne question Très très bonne question Donc là il va faire douze ici Et lui il va faire six là Parce que du coup ce que je pourrais faire C'est avec lui Casser l'armure de lui Gagner deux de charge Ah mais deux ça fera cuit de toute façon Je faudrais que j'utilise ce truc là Pour jeter une carte Gagner trois de charge Et si ça marche Avec ça on fait neuf Et on tue celui là Si ça marche pas Et bah on l'a dans l'os Parce qu'on aura dû jeter probablement garde On sera obligé d'utiliser une attaque On va faire ça Là il va faire douze Donc ça va Donc on va Activer ça On va jeter garde Hop Donc on a trois de charge Et du coup si on fait ça Ça fait bien neuf Ok parfait Donc ça Ça fait le taf Donc du coup On a une attaque de Hachette Qu'on va pouvoir faire sur lui Cassant son armure Pour gagner de la charge Pour le niveau d'après Donc là il nous reste plein de stamina Qui nous a servi à rien C'est la vie Donc lui il bouge aléatoirement Et lui Qu'est-ce qu'il fait ? Ah maintenant qu'il est là Il peut attaquer de nouveau Et lui il fait quoi ? Il fait 8 de dommage Opponent's lane Je sais pas ce que ça signifie Parce que Si ça attaquait tout le rang Enfin ça dirait rank Ou alors c'est la ligne Peut-être Mais on voit pas quelle ligne Ouais impale ça doit être la ligne Ça doit être dans la logique Mais on voit pas Où est-ce qu'il va faire son impale Ok Bon qu'est-ce qu'on a ? On peut gagner une attaque gratuite Déjà Donc il faut que ce soit lui Qui la joue Ça on voit que c'est un truc Qui n'est que pour lui Donc ça donnerait une attaque gratuite à lui Ce qui nous permettrait de faire un coup de saignement Putain il a monté de la ville Non il avait déjà 32 J'ai pas fait attention Bon on va faire ça Hop Donc il gagne lui aussi un truc Il pourrait faire 12 de dégâts plus du saignement Ce qui me paraît pas trop mal Pourquoi il peut pas ? C'est censé être gratuit Il faut au moins un pour lancer le truc Ah c'est dommage ça Ah oui c'est la prochaine fois qu'il dépense de la stamina Du coup il faut qu'il puisse dépenser de la stamina Pour que ça marche Et bien c'est bon à savoir Donc là on va faire 10 de dégâts Plus mettre du saignement Je sens que lui il va attaquer là comme un porc Ok donc on va faire On va taper sur lui Hop On a la charge qui a fait du bien Ça nous a rien coûté Du coup on est capable de Activer ça On va remettre un peu d'armure sur lui Parce qu'il est un peu dans le mal On aura malheureusement On fera pas suffisamment de dégâts Et on va activer la stratégie sur nous Parce que de toute façon on peut pas l'activer sur Cothrode s'il a pas assez de trucs De will Alors on va voir Lui il saigne Malheureusement c'est pas assez pour le tuer Il ravance et il tape Et lui par contre il a rien fait Ok donc il fallait qu'il se prépare on dirait Maintenant on voit qu'il va attaquer ici D'accord Donc il fallait qu'il se prépare Pourquoi pas Ici on peut déjà faire 6 de dégâts Et terminer celui-là On a 2 vanguards On a notre lightning Dont on peut malheureusement pas se servir Et on a garde Donc on va déjà se débarrasser de lui Voilà Ensuite on peut pouvoir lui faire 20 de dégâts Ce qui est pas assez Toi tu vas gagner un petit peu d'armure Et ça malheureusement ne sert à rien pour l'instant On peut pas le jouer On pourrait le jouer Et il faudrait voir si avec la vigueur On pourrait le jouer Parce qu'on aurait pas assez de stamina pour le déclencher Mais est-ce que ça marche quand même On va voir Donc là on va survivre de justesse Vraiment de justesse On peut enlever tout notre Bah oui on va faire ça On enlève notre saignement Et on gagne 5 d'armure Ce sera toujours ça de pris Il va faire 5 à l'intégralité du rang Faut qu'on le finisse On peut faire 8 de dommage Et appliquer 2 de charge à un autre Ah bah on a un great sword Allez Vanche toi encore sword Bah c'était temps Aujourd'hui quand même Notre vie commence à être sacrément short Alors qu'est-ce qu'on a Donc faire des dommages Pour chaque stack de saignement Ça peut être pas mal Focus fire Alors à chaque fois qu'un opposant est attaqué On applique une stack d'overhelm Et après on bannit la carte Alors pour chaque stack d'overhelm Le personnage reçoit 25% de dommages en plus Ça disparaît au début du tour de l'ennemi Ok c'est pas ouf On va prendre la rupture artérielle C'est une victoire Et du coup on a droit à des brawlers Un groupe d'ours Chacun avec une barrique Ou une barrel Je sais pas si c'est le gros bouclier dans le contexte Ils sont en train de se De faire une démonstration de combat en fait Et leur capacité de défense Remarquable On peut acheter des cartes ici Ok Mais du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode Il est suffisamment long J'espère que ça vous aura plu On a Cosforce qui est un petit peu dans le mal Va falloir essayer de s'en occuper Ou que ce soit d'un verre qui prenne Je ne sais pas on verra En attendant J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire A dire ce que vous avez pensé Et on se dit très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous